Salut à toutes et à tous, on se retrouve de nouveau sur Europa Universalist 4 à la demande générale pour un nouveau let's play. Alors j'avais plus ou moins parlé du fait que j'étais un petit peu lassé du jeu parce que j'en ai fait vraiment 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 beaucoup. Mais j'ai eu une idée sympa et je me suis dit pourquoi pas, tiens aller refaire un petit let's play de temps en temps sur ce jeu quand même pour faire plaisir à la communauté. J'ai fait un sondage, ça a été évidemment plébiscité largement devant toutes les autres propositions. Alors j'essaye toujours de diversifier un petit peu les activités de la chaîne pour vous montrer d'autres choses. Mais il est vrai quand même qu'à un noyau, certains de personnes adorent ce jeu. Et donc on va repartir sur une nouvelle aventure pleine de rebondissements, de selles probablement et probablement de fail aussi. Parce que le défi auquel je vais m'atteler aujourd'hui risque d'être extrêmement difficile. Alors, j'en règle le son, on va calmer un petit peu la musique qui pète. Donc, normalement vous l'avez vu au nom de la miniature, au nom de la vidéo et tout ça, on va tenter le défi une seule fois ou la vraie foi, ça n'est pas comme on vous le traduit en français. L'idée c'est de convertir le monde entier à une seule fois et évidemment on a choisi la foi catholique parce qu'il y a plein de blagues à faire dessus. Alors, j'ai décidé de jouer la Castille, tout simplement pour la référence à l'inquisition espagnole que personne n'attend. Ça me permet de faire une petite vignette et d'avoir un nom un peu pimpant au niveau de la série. Mais ça me permet également de me servir des doctrines castillanes et des événements castillans et espagnols qui vont apparaître ensuite. Explication. La Castille, elle commence avec le roi Ruan II de Trastamara, qui est pas le roi le pire qu'on puisse avoir, mais juste au-dessus. On va dire qu'il est vraiment nul à chier, c'est le moins qu'on puisse dire. On est en trêve avec Grenade, on n'a pas terminé la Reconquista, on va partir là-dessus dès qu'on va pouvoir d'ailleurs. Quelles sont les spécificités de la Castille ? Alors, la Castille commence avec un moral terrestre augmenté et plus saint missionnaire, ce qui va évidemment nous intéresser, nous, dans notre tentative de convertir le monde entier au catholicisme. On a là donc la Reconquista, qui va nous donner du déclin annuel de la tradition réduit. On a ensuite l'inquisition espagnole que personne n'attendait, qui va augmenter la puissance des missionnaires. On en a évidemment besoin. Plus de prod. Alors, l'Inter, qu'a etéra. Puis Saint-Colomb, ça, ça va nous servir également. Réputation diplomatique, probabilité d'avoir un héritier, pourquoi pas. Amélioration de la propagation des institutions, c'est bien. Évolution mensuelle de l'éclos de nuit, pourquoi pas. Alors évidemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est le missionnaire supplémentaire. Et la puissance des missionnaires qui va venir, normalement, eh bien, tout simplement, augmenter nos capacités de conversion. Voilà. Alors, les événements castillans, ils ont plein de choses de sympathiques. On peut retrouver une union personnelle avec l'Aragon, on peut avoir une union personnelle avec l'Autriche. Donc, en fait, on peut progresser assez vite. Le fait d'avoir pris un pays colonisateur va me permettre aussi de commencer assez tôt à aller poser mes fesses un peu partout dans le monde et à convertir les nations, comment, les plus proches au catholicisme, en espérant qu'Lya soit pas trop conne et arrive elle-même à convertir, comment, son propre pays au bout d'un moment, quoi. Voilà. Donc, on va partir sur cette idée-là. Si jamais ils n'arrivent pas à convertir eux-mêmes leur propre pays, je vais être bien dans la merde, il faut l'avouer. Mais on va quand même essayer de faire en sorte d'avoir un catholicisme, si ce n'est sur le monde entier, sur la plus grosse partie. Voilà. C'est le but, donc, de la série. Alors, sans plus tarder, on va se lancer. Nos objectifs de base, ça va être l'élimination de Grenade, probablement du Portugal, pour avoir la seule place de colon du monde. On va essayer de bien se faire voir des états pontificaux. C'est toujours très, très utile. Si on veut avoir des bonus au niveau du catholicisme, il ne faudra qu'à un moment, on aille chercher Jérusalem, peut-être qu'on aille chercher Rome, auquel cas, on sera du coup beaucoup moins bien voir des états pontificaux. On va jouer avec les nouveautés du dernier DLC, mais je ne crois pas que ça va beaucoup nous impacter. C'est surtout des choses qui se passent en Asie. Nous, on n'a pas grand-chose à se tirer pour l'instant. L'Asie, c'est très, très loin. Donc, voilà. Pour l'instant, on s'en tamponne un peu, pour tout vous dire. Allez, c'est parti. On est évidemment en Iron Man. La Sauviarde, elle s'appelle Inquisition. Et c'est parti. On va essayer de voir déjà quelle est la situation initiale de cette Castille, que je crois que je n'ai jamais jouée, tout simplement, parce que ces gros pays, souvent, m'attirent assez peu. Je suis plutôt du genre à affronter ce genre de gros pays dans des défis difficiles, plutôt que commencer avec. Mais là, convertir le monde anti au catholicisme va évidemment demander pas mal d'implications. Donc, pour l'instant, il va falloir gérer tout ça. Alors, comme d'habitude, qui m'aime, qui m'aime pas, il va falloir voir ça. On va voir une trêve ici. Le Portugal me kiffe, a priori. Mes ennemis sont l'Angleterre, la Lituanie et la France. Ouais, la France, si je pouvais faire en sorte qu'elle ne soit pas si puissante, ça m'aiderait. Ouais, l'Aragon ne kiffe pas trop, mais bon. Quels sont les rapports de l'Aragon avec la France ? Bon, rien de particulier. Ils ne sont pas alliés, ils ne sont pas amis. Voilà, ils s'en foutent. Ok. Alors, bon, déjà, l'Angleterre, oui, c'est sûr. Mais en fait, avoir l'Angleterre et la France, c'est un peu dommage. Rival, ouais, ouais. Rival. Eux, ils ne sont pas rivaux. Donc, on pourrait changer le truc, mais ils veulent nos provinces. C'est un petit peu fâcheux. Le Maroc, ouais, est plus proche que la Lituanie, quand même. La Lituanie, on n'a pas grand-chose à foutre. Bon, on va mettre l'Angleterre. On va mettre le... La France. Je vais mettre le Maroc en troisième. Ça me semble être une bonne idée. Alors, on est à combien par mois ? On est à plus 9, hein. On a de l'argent, hein. C'est pas trop trop mal, hein. On a quoi ? On a 20 bateaux, ici. 4 lourds. 10 transports. Et 6 légers. Notre nœud principal, ça va être celui de Séville. Qui, je crois, nous appartient. Ça doit nous appartenir. Enfin, dans le doute, de toute façon, on va aller défoncer assez rapidement. La Reconquista, on va la faire. Ça va être la violence, on est bien d'accord. Donc, on va envoyer ces gens. Effectivement, protéger Séville. On a de la thune. Quelle est notre limite ? 24 sur 31. 20 sur 21. Donc, on est full en termes de... Comment ? En termes de flotte, quasiment. On n'est pas du tout full en termes d'autre chose. Je pense qu'au début de partie, l'amélioration des relations est importante. Là, ça, ça va coûter cher, c'est-à-dire. C'est intéressant aussi. Il va me coûter 4, lui. Voilà. Alors, ensuite. Trouver des alliés. Trouver des alliés, c'est bien. Qui va me kiffer ? La Bourgogne, probablement. On va proposer tout de suite un mariage royal à la Bourgogne. J'ai tout à fait envie d'être bien avec sa sainteté. Ouais, c'est toujours une bonne idée. En plus, l'influence sur le pape, évidemment, va nous servir. Donc, euh... Bon, enfin, pour l'instant, eux, ouais, eux, leur adversaire, c'est la France, le Danemark et l'Autriche. Nos relations avec l'Autriche sont cordiales, je pense. Ouais, on va améliorer également les relations avec l'Autriche. Donc, Autriche, Bourgogne. Et, euh... Voir si on peut faire passer l'Aragon. Donc, ouaf, je sais pas. Bon, après, on a le Portugal, évidemment. Ouais, on va prendre le Portugal. Allez, Portugal, Bourgogne, Autriche, on va tenter comme ça. Ici, on en trêve jusqu'en 49, hein. Donc, 5 ans sans pouvoir faire grand-chose, ici. J'imagine qu'on a des claims. Ah, on n'a pas de claims. La vache. Quelle tristesse. Euh... Dommage, dommage. Allez, on va... Maintenance de l'armée, on va la réduire. Pas nécessaire pour l'instant. Et on est parti. En vitesse 2. Tranquilou. Donc, Alliance du Portugal, oui. Alliance de Navarre. Non. On fout de Navarre. Il va falloir faire des revendications sur le Grenade. C'est quelle tristesse. Alors, Casus Belli. Ouais, contre la France, le Maroc. Ah oui, c'est vrai, on a oublié de balancer les embargos. Alors, les embargos, on a dit. France. Non, ça, c'est pas moi. Angleterre, Maroc et France, les embargos. Hop là. Un premier embargo. Un second embargo. Oula. Libertas Ecclesiae. Gagner de l'argent. Perdre en influence sur le pape. Gagner en prestige. Gagner en influence sur le pape. Ouais, on va trouver l'argent ailleurs. On va quand même jouer un pays extrêmement pieux tout le long du truc. Et donc, l'embargo sur le Maroc. Dès que possible. Voilà. Super. Bourgogne. Voilà. Les doctrines navales. Je n'ai pas envie de... Je n'ai pas spécialement envie d'utiliser ça maintenant. Construire des bâtiments. Ah bah oui, pour l'instant, de toute façon, on ne peut construire absolument rien. On n'a pas de... On ne se pose pas trop de questions, quoi. Ali au Maroc et à Amzab, évidemment, ça ne pouvait pas se passer autrement. 24, 31. 3, 9, 4. On va compléter l'armée, évidemment. Donc ici, on est mariés et alliés. Ici, on est mariés et alliés. L'Autriche, on est mariés, mais on n'est pas alliés. Et on ne pourra pas s'allier, malheureusement. Alors, on a eu des... On a eu des missions, je crois. Il faut qu'on check un peu les missions qu'on a. Découvrir les Caraïbes. Construire une... Une armée, ouais, bah ça, je suis en cours. Alliés de confiance. On contractait deux alliances, quoi ? Ah, ok. Donc, il faut des alliances et qu'on ait plus de 150. Accroître nos revenus et préparer la Reconquista. Il faut avoir 100% en tout, ok. Bah, écoute, on va commencer par ça. Ici, on va laisser tomber. On est mariés. C'est toujours ça de pris, hein. C'est toujours ça de pris dans le sens où on va... Comment ? Enfin, ça va nous permettre d'éventuellement d'hériter de son territoire. Il me manque combien de bateaux ? Il me manque un de bateaux. On va faire un bateau de... Comment ? Un petit bateau de... Voilà, de commerce. Allez, 25, 26. On investit lourdement dans l'armée. On n'est pas là pour se toucher la nouille, évidemment. Là, quand on sera à 150, après, on partira... On essaiera de se faire ami-ami avec le pape, évidemment. Euh, eux, ils peuvent pourchasser les pirates, peut-être. Ouais. À s'éveiller, par exemple. On peut pas s'enviter ce 3, je pense que ça passe. Voilà, normalement, là, on devrait avoir les 100%. Ah, même un peu de trop. Hop, annulé. Voilà, 31 sur 31. Il va nous manquer, donc, le bateau qui est ici, qui est en construction. Et on sera tranquille. Mission menée à bien. Construire une armée. Pendant 25 ans, plus de morale terrestre et moins d'entretien. Nice. Expansion castillane. Ouais, on va y travailler, il n'y a pas de problème. Enfin, ici, il faudrait que, quand même, je fasse cet effort d'améliorer mes relations avec l'Aragon, également. Bon, alors, évidemment, avec un roi aussi mauvais... Oh, putain, mon héritier, mais vous êtes sérieux ? Mais il est mort ? C'est pas possible. Il est mort. Ça me coûtait 50 ans de prestige. Ah, bah, ouais, on va le déshériter, vous avez vu le machin, attendez. Ah, mais 50 ans de prestige, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Qu'est-ce qu'il a ? Il est stérile en plus ? Dégagez-moi ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je sais, ouais, comme ça, au moins, des héritiers directs, si jamais j'ai un souci, je reboote, c'est l'épisode 1. Non, mais vraiment, c'est pas possible, on peut pas continuer avec un mec qui a zéro en tout, déjà que nous, on était à moitié nul à chier, si en plus, à côté, on est sur quelqu'un qui est pas beaucoup plus flamboyant, ah non. J'ai un gros doute, hein, concernant le focus militaire, qu'on va virer également, qui avait été mis de base. Ça me semblait être une idée de merde. Bon, il va falloir trouver un... Ah, bah, on a trois mariages, déjà, d'ailleurs. Ici. Bah, on va re-manguiquer Grenade, hein, évidemment. Bah, il faudrait voir avec qui on peut, euh... Bah, c'est pas fait, là. 100%, 100%. Ah ! On a plus assez de réserve. Ok. Des choses qui arrivent. Euh, à qui je peux demander un mariage ? Parce que pour l'instant, on en est à 3 sur 4, je crois, en termes de... Bourgogne-Portugal, on n'est pas mariés avec l'Autriche ? Ah, ils nous ont envoyés sur les roses, ces vieux bâtards. Euh... Alors, Lituanie ne peut pas me blayer. Membre de la noblesse assassinée ? Regardez, 15 ont légitimité. Bon, je suis pas assez prêt. Euh... Donc, je suis marié simplement avec le Portugale et la Bourgogne. Ouais, ici, évidemment, eux, ils peuvent pas... Ils peuvent pas nous blayer. Euh... Eux, ils peuvent, mais ce serait simplement une alliance. Cela dit, être allié avec les états pontificaux, ça peut être utile. Ok, on a fait ça, ici. Plus ça, on aurait plus de diplomatique. Merci. Euh... Qui nous kiffe ? La Hongrie, la Pologne ? Aragon déclare la guerre à Navarre, ok. Ça peut vous amuser. On peut essayer d'avoir un mariage avec la Lituanie, on va essayer. On a 40 ans, on a le temps de l'avoir, notre héritier. Normalement, ça se fait, quoi. Ils sont déjà en guerre. On va les éliminer. D'un seul coup, il est essayé de mettre un pied, d'ailleurs, sur... Grenade. Il y a un prétendant, à Grenade ? Waouh. On dirait les temps. On va reculer d'un cran, ne pas être pris dans des batailles stupides. Ça nous arrangerait bien. Améliorer les relations avec le Pape. C'est avoir plus de points à dépenser avec lui. On aime bien ça. Bon, on commence pas sous des auspices extrêmement bons. Dans le sens où, comme vous l'avez vu, l'héritier de merde ayant dû être jeté, ça a pris un sacré coup au niveau du prestige. Suivi d'un événement merdique sur la légitimité. Tout ça est un peu compliqué. Notez que... Ah, il y a la Bretagne. Peut-être que... Peut-être que... Mais en même temps, avoir la Bretagne comme aide, c'est quand même pas... C'est quand même pas folichon, quoi. Cela dit, ça peut éventuellement bloquer l'expansion française. La question est... Ai-je les moyens ? Ah ! Je ne peux pas faire une revendication sur... Il a été excommunié, lui. Ouais, il faudrait regarder en détail cette histoire-là. L'excommunication de l'Aragon. Mais bon, je préférerais avoir le mariage ibérique. Évidemment. Et avant, je préférerais avoir un héritier, aussi. Ah, c'est en Hongrie que je suis parti, par là. Ouais. C'est en Hongrie, pas en Lituanie. Bon, ici, on aura deux revendications sur eux. Ça me semble suffisant. On peut récupérer notre... Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut faire, ici ? Dirigeant excommunié, je peux y aller direct. Bourgogne et Ferrari, en face. C'est à Pontifico. Portugal et Bourgogne ne viendraient pas. Est-ce qu'on attaque directement l'Aragon ? Est-ce que ce n'est pas un peu la violence d'attaquer l'Aragon direct ? Alors qu'on a éventuellement des événements qui peuvent nous filer l'Aragon. Non, à mon avis, c'est une idée de merde. Laissons l'événement nous filer l'Aragon en union personnelle. Ça me semble être une meilleure idée. En plus, s'il veut récupérer Navarre, c'est toujours ça que moi, je n'aurais pas besoin de reprendre. Ce sera fait, quoi. Bon, la France a récupéré ses terres sans aucun problème, malheureusement. Cela dit, je ne cherche pas à conquérir le monde. Je me souviens, je cherche simplement à convertir le monde. Donc, je n'ai pas besoin de capturer toute l'Europe. Ce n'est pas notre délire. Par contre, il faudra pouvoir péter des gueules éventuellement et convertir les gens de force. Ça, c'est une autre paire de manches. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas besoin non plus de faire d'autres trucs. Donc, la Hongrie, il y a moyen de se marier ou pas, du coup ? Ça progresse, ça progresse. Pas d'héritier légitime. Quelle tristesse. Ouais, mais je suis crédule, en plus. Oh, putain, ouais, on est vraiment mauvais au début du jeu, quoi. On a vraiment, vraiment des... Bah, des pauvres dirigeants. Ici, c'est le bordel. Ça nous arrange. La date exacte. En février... Quoi ? En février 48 ? Mais c'est maintenant. Excusez-moi, j'avais mal vu. Allez, allez. À la guerre. Non, ce n'est pas la corruption. Enfin, on se l'a dit, si on s'en fout, on peut le laisser comme ça. Commandant Alvalo. En avant. Nos flottes. Ah, la France devient contrôleur de la curie. Ennuyeux. Bah, ça, ça ne sert plus à rien, parce qu'on va partir en guerre, du coup. J'aimerais vraiment pouvoir être marié avec eux juste avant de... D'éclarer la guerre. C'est pas certain qu'on puisse faire face. Qui me suit dans ma guerre contre ces nazes ? Bah, personne. Très bien. Oui, oui, on va le faire. Par contre, le Maroc et Mzab vont participer à la fiesta. C'est quoi leur force à ces gens ? Bon, de la merde. Ouais, ouais, c'est des... Oui, ok, bon. Autant ne dira rien du tout. Très bonne nouvelle. Alors. Ok, on se mariera pendant la guerre. Tant pis, c'est pas grave. Bah, c'est parti pour la Reconquista, les gens. Déclarons la guerre pour prendre grenade. Oui. Ils ont un amiral. Est-ce que c'est bien utile de risquer mes bateaux contre ces merdes ? Je ne pense pas. Allez. Ouais, ils risquent d'avoir trop de troupes, sinon. Ah, ils sont en fuite. Mais. Ils sont en fuite. Hop. Là, on va se faire agresser pour rien. C'est un peu stupide. Super. Ouais, on va reculer. Je ne peux pas passer à cause d'eux, là. Je ne peux pas débarquer au Maroc, en fait. Je ne peux pas débarquer au Maroc. Ils ont quoi comme flotte, là ? Ils n'ont pas de bateaux lourds. Ah, ils n'ont vraiment pas de bateaux lourds. Par contre, ils ont beaucoup de galères. Nous, de la galère, on n'en a pas. Ah non. Non, non, je dis des bêtises. C'est des bateaux de... C'est que des bateaux de commerce, en fait. Bon, allez. On va faire péter l'amiral. Domingo de Bazan. Ah, putain, Domingo. Domingo, tu puis la merde. Ah, dommage. Des choses qui arrivent. À l'assaut. Ok. Bon, bah, on dirait qu'ils ont été mis à mal. D'une façon assez efficace. Enrique ! Bienvenue, Enrique ! Bon, un, trois. Un, deux, trois. Ce n'est pas beaucoup mieux. Mais c'est quand même un peu mieux. Voilà. Ce n'est pas aussi bon que je l'aurais souhaité. Mais voilà. La situation est déjà moins problématique, on va dire. Si on peut commencer à mettre le pied au Maroc, moi, ça me va. D'ailleurs, il nous faudrait un petit commandant, là. Salut, Rowan. Bienvenue, ton ami. Allez. Allez. Le barquement est bien, bien, allons. Rowan, tu as un de siège, Rowan. Tu vas venir aider ici. Quand on aura fini de faire passer ça, on ira filer un coup de main au... Comment ? On ira filer un coup de main au siège. Là, on peut aller à Fès. Eh, on n'a pas ce qu'il faut pour assiéger Fès. Ah, c'est triste. Non, non, non. Du coup, reste là. Ce n'est pas grave. Allez, un coup de bol. Évidemment. Ce n'est pas le cas. Allez. Yes. Donc là, on va couler cette ridicule flotte. On a un personnage de libre, là. C'est complètement pas opti, ce que je fais. 149. Pour plus. Plus de bonnes relations avec les gens. Ouh là, lui. Je ne sais pas trop ce qu'il fait là. Il se balade. Cela dit, il n'est pas vraiment dangereux. Allez, donc là, ça va lâcher, normalement. 21%. 49%. Il y a moyen que ça tombe, également. Ok. Le siège de Tangier. Lutte politique ou sans déclaire ? On ne s'en mêle pas. Ou on ne s'en mêle ? Ils peuvent gagner 10 en influence. On va s'en mêler. Plus de stabilité, plus de pas mal de trucs. Là, c'est cool. Allez, on va avancer sur le Maroc. La renaissance. Voilà qui change tout. Bon, sans grande surprise, la renaissance va être adoptée ailleurs que chez nous. On va faire gaffe quand même à ce qu'on fait. Allez, 28%. Ce serait bien que ça tombe. Ça me permettrait de clôturer un épisode. Une autre fois. Oulah ! Qu'est-ce qu'ils foutent ? Mais on m'agresse. On m'agresse salement. En avant. Je ne vais pas y aller tout de suite. Je vais quand même envoyer... On ne peut pas y aller, évidemment. Il faudrait qu'on répare. Ça prend un luxe. Ok. On m'occupe ça. Mécontentement au sein de la paysannerie. On leur file un peu d'argent. Un classique, hein, les paysans qui gueulent. Je ne peux pas dire le contraire. Ok, super. Bon, grenade, a priori, c'est fait. Donc là, il va y avoir de nouveau un fight. Ce qui serait idéal pour moi, c'est de récupérer effectivement le nord, là. Ce serait idéal. Il va falloir que je ramène des forces dans le coin. Parce que comme vous pouvez le remarquer, ils sont en train de se regrouper. Ils sont... Ils sont 18 000. On n'est que 8 000. Et on est bloqués, en plus. Il faut embarquer, là, et aller aider, là. Ah ouais, ici, il faut qu'on... Il faut qu'on regroupe les forces, en fait. Putain. Ah ouais, ça, c'est... Ça, c'est fâcheux, ça. Parce qu'en plus, on n'a pas de général, là. Au niveau de la guerre, le Maroc, il est comment, le Maroc ? Le Maroc, il est dégoûté, hein. Il peut faire la paix avec le Maroc, hein. Ouais. Mais il ne voudra pas lâcher quoi que ce soit, par contre. Il y a encore moins... Encore moins des trucs comme ça. 42. 17. Ah ouais. 24, non. Ouais, c'est pas... C'est fâcheux. Cela dit... On peut faire ça. On va le tenter, on va le tenter. Ouais, donc là, par contre, on se fait impacter. Dépêchons, on va débarquer. On va débarquer. Et on s'est fait déboîter le cul. Ce qui est effectivement très fâcheux. Mais voilà, donc là, on a... On a regroupé tout le monde. Ce qui n'est pas opti au niveau des réserves militaires, évidemment. Donc là, ils sont en train de reprendre des trucs. Ils ne vont pas pouvoir tout reprendre. J'imagine que quand on aura pris... Comment ? Deux cités, ça ira mieux. Ah putain, c'est long. C'est long et coûteux en homme, cette histoire-là. Ouais, ils sont en train de reprendre les provinces. Par contre, ils ne pourront pas reprendre facilement ça, là. Donc, je pense que j'ai le temps de faire mon siège. Puis, de leur péter la gueule. 21%, 64%. Oui, oui, ça ne devrait pas assez. Ici, on va faire le blocage. Ça permettra... Ça permettra d'aller un peu mieux. Mes relations avec eux sont en beau fixe. Des revendications. Chez qui ? Chez quoi ? Chez eux, peut-être. Eux, ils me kiffent. Ils ne vont pas me kiffer longtemps. C'est moi qui vous le dis. Allez ! Voilà ! Il n'y a plus de fès. Donc là, on se lance à l'assaut. On ne peut pas vraiment effectuer une sortie. Oh, ça pique. Est-ce que ça passe ? Ouais, ouais, ça passe. Excellent. On a pris très cher, par contre. On a pris très cher, mais on a pris moins cher qu'eux, on va dire. Ce qui devrait nous permettre, du coup, de réclamer... Ouh là ! Qu'est-ce que c'est que ce débarquement dégueulasse là-haut ? Ils ont débarqué un peu partout, eux, là. Ce n'est pas une très très bonne nouvelle. Est-ce que je peux faire la paix avec le Maroc, cette fois ? Ouais. Le Maroc, il veut bien lâcher... Il ne veut pas lâcher grand-chose, ce bâtard. Il veut lâcher ça et c'est tout. Je vais prendre ça et son argent. Non ? Je n'ai pas envie de me retrouver à zéro au niveau des... Comment ? Au niveau des effectifs. Pas tout de suite. Ça me semble un peu tôt pour être à zéro. Donc on va aller récupérer juste ça et grenade. Ça sera très très bien. En plus, ça ne me permet pas comme ça de clôturer le premier épisode de la série. Il faut y aller, les mecs, par contre. Ouais, il faut y aller. On va pas se faire emmerder par... Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Pourquoi vous débarquez, là ? C'est pas ce que je souhaite. C'est nain, ce que vous avez fait, les gars. Moi qui voulaient économiser des... Moi qui voulaient économiser des... Je voulais économiser des trucs. Je sais. En fait, il y a le transport automatique qui a été activé. Automatique et direct, quoi. Enfin bref. Donc là, les effectifs sont effectivement à zéro pétant. Ça va prendre un petit peu de temps pour se remettre de tout ça. Voilà, donc maintenant... Vous disparaissez de ma vue. Voilà. Alors, on a... Quelques rebelles à chasser. Et on en a terminé avec la Reconquista, normalement. Donc là, les séparatistes, je vais effectivement les séparer, mais plutôt leur séparer la tête du reste du corps. Et on va en terminer pour cet épisode un peu violent. Un peu violent, il faut l'avouer. Les effectifs, ils ont pris tellement cher. Bref, on arrête là pour aujourd'hui. La prochaine fois, on légitimise tout ce bordel. Et puis, on va voir comment ça tourne. On a un pied-à-terre ici qui devrait nous permettre ensuite d'attaquer plus facilement. C'est tout ce que je souhaitais. Ça, il y a un peu de pognon. On va se mettre... Voilà, quelque chose comme ça. Ici. On renvoie ces gens à la Protégée Commerce de Séville. Et puis voilà, je crois qu'on est bien. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à me dire si le retour sur Europa vous fait plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu également si ça vous a plu. Ça me permet de faire connaître les vidéos. Et c'est surtout important au niveau du référencement pour la première vidéo de la série parce qu'évidemment, c'est celle que les gens vont commencer à regarder et avec un peu de chance, après, ils envahissent sur le reste. Et puis voilà, je vous dis donc à très très bientôt pour la suite de cette aventure. Bye bye les gens ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501